J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, parce que sur ma chaîne YouTube, je suis à 9948 abonnés. Il n'en faut plus qu'une toute petite poignée, mais plein de gens qui regardent les vidéos ne savent pas l'intérêt qu'il y a à se faire un petit compte YouTube. C'est juste que quand vous êtes connecté à YouTube, vous ouvrez et vous voyez immédiatement les gens que vous suivez. S'ils ont fait une nouvelle vidéo, vous pouvez mettre des commentaires, c'est rien du tout, mais ça change tout. Ça ne vous oblige pas à regarder les vidéos ou quoi que ce soit. Mais simplement, vous pouvez sélectionner, vous faites votre petite chaîne de télé. Par contre, pour moi, là, de 9948, un tout petit peu jusqu'à 10000, YouTube te considère autrement. Il y a des aides aussi au CNC qui sont à partir de 10 000 abonnés. Moi, là, il se trouve que j'ai besoin de vous pour... Alors, donnant, donnant, je me suis dit, tu leur demandes ça. Eh bien, je l'ai déjà fait, mais pour Patreon. Patreon, c'est un autre univers, vous savez. C'est là où on se retrouve entre nous, sur Tiers Livres, ceux qui font les ateliers. Ça prend beaucoup de place, là, les ateliers. Chaque dimanche, une nouvelle proposition. Mais il y a aussi tous les cycles précédents que vous pouvez faire à votre gré. Travailler votre écriture avec tous les documents d'appui. Et puis, surtout, chaque lundi, on se retrouve, on discute ensemble. Ça peut être tout ce qu'il y a autour de la lecture et l'écriture. Mais qu'est-ce que ça fait avancer, cette possibilité-là ? Et puis, le samedi matin, on parle de quoi ? C'est en plus petit groupe. Mais justement, ceux qui ont, en ce moment, des projets, des écritures en cours. Et ça aussi, ça donne du sens. Alors, ça fait bientôt 5 ans, cette chaîne. Tu construis ça. C'est pas un boulot facile, figurez-vous. Mais plus tu avances, plus tu te dis, ça, il y aurait ça à faire. Ça, il y aurait ça à faire. Alors, j'ai juste voulu vous faire un petit tour du bureau. Le dernier que j'ai fait, c'était il y a 6 mois. C'était uniquement sur Patreon. C'est mon appareil, j'allais dire, principal. Non, les deux, maintenant, sont principaux de plus en plus. Je travaille à deux caméras. Mais vous savez, ceux qui ont encore un peu plus de moyens, ils mettent aussi un appareil au-dessus, là, pour avoir une vue verticale, là, sur ce qu'on est en train de faire. Déjà, si vous jouez à deux images, il faut apprendre comment les placer, les appareils, dans quel angle, quel registre de hauteur bien adapté, que l'image, ça ne change pas trop de tonalité, mais c'est deux Lumix. Lumix S5, celui-ci, et Lumix GH5S, celui-ci, avec un objectif grand angle, qui prend, là, toute la table de travail. Et pour moi, c'est hyper important, que dès qu'il y a envie, là, de se mettre à parler, tu appuies, là, sur le petit bouton rouge, et puis, ça, c'est en route. Ici, petit magnéto. Ça, j'ai investi il y a un an, à peu près. C'est un Zoom F6. Un Zoom F6, qui travaille, on appelle ça, en 32 bits flottant. Ça veut dire que, quel que soit, là, si tu cries, si tu chuchotes, lui, il équilibre. Et c'est un son qualité pro. Et je l'envoie directement par un petit fil, aussi, là, dans le GH5S, ce qui veut dire que j'ai deux pistes son. Des fois, c'est pas du luxe, d'avoir un double enregistrement, ou même une double captation. Pareil, j'avais investi dans ce micro. Tu trouves pas, tout de suite, le bon outil. Ça, c'est un NTG3, ça s'appelle. C'est un micro de cinéma. Tu peux travailler proche, avec une voix podcast. Tu peux travailler loin. Mais il est très directionnel. Si tu le mets pas là, devant, il faut se faire du ploup, ploup, ploup. Mais si tu le mets sur le coin des lèvres, ou si tu le mets un petit peu là, sur le cou, en tout cas, c'est mon outil de tous les jours, tous les jours. Depuis le jour même que je l'ai. Dans les choses invisibles, il y a le disque dur aussi. 10 Teraoctets, alimentation extérieure. Et puis, le Mac qui pilote. Si j'avais en ce moment un peu de réserve pour augmenter la puissance, c'est ça qu'il me faudrait. C'est-à-dire, quand je prends la vidéo de l'appareil là, la vidéo de l'appareil là, la piste son, que j'intègre tout ça dans mon Final Cut. L'outil de travail, vous savez, ici, c'est cette grande dalle. Je vis avec ce truc d'affichage. Elle leur dit, pour mettre la vidéo, j'étais obligé de mettre un petit truc avec un ventilateur dessous. Il faut des plombes. Après, quand tu exportes, après la fibre, ça va tout seul pour mettre en ligne. Mais pour moi, là, c'est un petit peu le point de blocage. Voilà, ça, c'est... Il faudrait que je vous parle du fauteuil, mais c'est idiot, on ne va pas se mettre à parler de fauteuil, quand même. Je m'éloigne un petit peu, je voudrais parler de ce qu'il y a derrière moi. Ici, chaque étagère de bibliothèque, elle a un petit peu sa raison d'être. Par exemple, je sais que mes trois Michaux, ils sont là. Il y a les deux Julien Gracq, il y a deux éditions de Proust, Jacques Ertrucstein, il y a la Cervantesse d'Aubigné, Malarmé, et Racine. Tu peux vivre à moins d'un mètre d'un pléiard de Racine, toi ? Ben, c'est un petit peu là... Oui, il faut monter les bras pour les attraper, puis tu ne les attrapes pas tous les jours. Est-ce qu'il y a une semaine où tu n'as pas besoin de les choper ton Michaux, et puis tu perds un petit peu de dents ? Ici, je ne sais pas, plutôt un peu de bazar, de Maurice Blanchot. Ça vous garde là, ça vous dit, tu vois là, tu fais ces petits machettes, tu crois que ça sert à quelque chose ? Qu'est-ce qu'il en penserait le Blanchot ? Ben, Blanchot, tu regardes, et puis tu as ce qu'il pense. Ce n'est pas pour autant que tu les ouvres si souvent, là, c'est les livres concernant plus Atelier d'écriture, mais les Américains. Et puis, tout ce qui concerne Kenneth Goldsmith, j'ai mon flusseur. Les livres sur le livre, les petits traités de Pascal Quignard. Qu'est-ce que j'ai là dessous ? Ensuite, ça, c'est les choses concernant plus la ville, un petit peu la philo. Le Simondon aussi. Ah ça, Simondon. Alors, est-ce que c'est un portrait de lecteur ? De se dire... Bon, évidemment, tu as les livres, là, qui sont sur ta table, que tu prends sérieusement pour lire. Là, tiens, comparer les deux éditions Maison des Feuilles, prendre la nouvelle, qu'est-ce que ça te donne ? C'est du travail. Est-ce que c'est lire sérieusement que de dire, tiens, si tu as Simondon, là, juste là, à 56 cm de toi, tu le lis vraiment, alors que tu le sors, tu le prends, tu le feuillettes, tu regardes telle chose, tu le remets ? Ben, c'est un petit peu mon mode de faire. Ben, tant pis, quoi. Alors, l'autre jour, c'était marrant, il y avait un colloque universitaire, des universitaires qui n'ont rien à faire, parce que c'est dans un seul mot que tu dis ça. Ah, c'est quoi la déco derrière les écrivains ? Ben, ouais, moi, c'est une vieille porte, je vais la repeindre, mais c'est moche si tu mets ça dans une vidéo. Alors, j'avais pris ce que j'avais qui traînait, les vieux CD, les cartes postales, une disquette, tu as... Oh, une tête de mort par Peggy Vialla. L'anglo, moi, je sais d'où ça me vient, chaque carte postale, des dessins d'enfants, mais est-ce que ça a du sens pour autant, il ne faut pas s'affoler. C'est ça, un peu, les livres. C'est une valeur symbolique autant qu'utilitaire. Est-ce que j'ai besoin d'avoir Daniel Colober traduit en américain ? It's an... Ben, non, j'ai Daniel Colober en français, mais j'aime bien qu'elle soit là. En américain. Là, par exemple, en américain aussi, c'est Lovecraft. Alors, Lovecraft, c'est aussi paradoxal, puisque quand j'ai besoin de le travailler, de le traduire, c'est tout à l'ordi. Ben, ouais, mais c'est là où tu l'as lu en anglais pour la première fois. Là, les collectes d'essais avec les sciences, critiques littéraires, philosophie, les articles de journalisme, les voyages, et puis les témoignages de ses copains sur lui. Et puis là, de là jusqu'à là, la correspondance, plus d'autres essais, Esti, Yoshi. C'est un atelier de travail. Alors, j'aime bien que cet atelier de travail, dans la mesure où je suis beaucoup avec, en ce moment, il est là. Alors que par contre, Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin, tout ça pour moi, ça a été des travaux. Rolling Stones, on a plus de 10 ans, Dylan, pendant au moins 4 ans, tu les gardes aussi. La notion de bibliothèque par silo. Est-ce que tu en as besoin ? Ben non, pas forcément. Mais ça te donne une gravité. C'est ça qui t'ancre, toi, là, par terre, dans le sol. Ah, le bazar, c'est pas trop la peine de le voir. T'as des batteries de réserve pour les appareils photos. T'as les petits machins, donc, ouais, est-ce que je m'en sers et est-ce que je m'en sers pas ? GoPro, je m'en suis servi un petit peu, c'était au printemps 2019, puis finalement, c'est pas si commode. Faudrait que j'en rachète, là, ça doit être une 7, après, il y a 8, 9, 10, 11. Là, ce petit machin, c'est bien quand je l'attache, là, cet appareil, et tu peux te parler en mouvement, où tu peux le poser. Bon, vous savez, là, mine de rien, avec un casino estat, ces petits trucs souples, là, ça a changé le vocabulaire de nos outils de vlog. Ça, là, c'est Gijousme, il s'appelle. Alors, ce livre, là, il est sous cellophane, mais j'en ai un autre, pas la cellophane, il faut que je vous parle tout bientôt, là, de Gijousme. C'est pour ça que c'est important, les vidéos. J'ai écrit sur Gijousme, la preuve. Bon, Gertmann, ça, c'est le livre que j'ai fait avec Gijousme, sur Gijousme. Mais à un moment donné, quand tu passes à une autre étape, c'est la vidéo. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide, là, en ce moment. J'ai besoin des 10 000 abonnés. Ouais, je vous présente mes guitares, mais c'est plus décoratif, finalement. C'est même pas ça, c'est que depuis que cette question de la voix, de la lecture, de la vidéo, ça prend tellement d'importance. Je crois que j'ai même tout perdu, le peu que j'avais. Ça, c'est une Gibson. J'aime bien, pour moi, c'est comme le rêve de violoncelle parce que c'est les sons que ça... ça sonne, ça sonne. Et pourtant, elle est bien beignée, abîmée, etc. Mais je me l'étais offerte en disant que quand je publiais la Rolling Stones, dire, il faut que tu t'offres quelque chose qui symbolise le boulot que tu as fait sur Rolling Stones. T'as toujours eu envie d'une Gibson, offre-toi ta Gibson. Ça, c'est mes deux gentils frangins qui m'ont offert l'électrique. Je n'ai pas de fascination trop pour l'électrique parce que il y a toujours des trucs qui tombent en panne. Nos jours, c'est ce petit machin-là pour brancher le câble qui était tombé à l'intérieur. Vous savez que pour le récupérer, ça a été mignon. Et puis, il faut changer les cordes, il faut régler, etc. Bon, c'est leur cadeau pour mes 65 balais. Merci les frangins. Une appétence pour la basse. Je vous dis tout ça maintenant. Des fois, c'est le soir. Ça te fait de l'onde qui thérapise un peu la bidoche. Moi, mon plaisir, ça a toujours été de lire sur scène avec des musiciens balèzes. C'était ça, mon rapport avec la musique. Alors, est-ce que toi, lire ou dire, c'est musique ? Je n'en sais rien. Mais, c'est des choix que tu apprends à intégrer aussi. Sur le fond. Je ne vais pas tout vous raconter ma bibliothèque qui est ici. En plus, là, c'est mon bureau. Donc, je pense que c'est plutôt les livres de travail. Ce n'est pas les livres que j'emmène le soir. De toute façon, le soir, c'est plutôt sur Kindle. Il y a des endroits là en haut, en bas ou dans les autres pièces dans le couloir ou des silos de bouquins. Mais ça, ça, c'est les livres que j'emporte souvent dans les workshops ateliers d'écriture. Perrec, par exemple, ça va être ici. Il y a une thématique ville-urbain, par exemple, les autonautes de la Cosmo, de Cortazar. Il y a le coin des Baillis. Là, c'est le coin des Minuits. Claude Simon, Beckett, Coltesse. Ça, dans le travail, tu as tout en besoin à les attraper. En haut, je m'en sers beaucoup moins. Tu vois, Adorno, je l'ai lu, c'était en 1980, jusqu'en 1982. C'était très dense cette traversée d'Adorno. Maintenant, j'y vais beaucoup moins que dans Simondon, par exemple. Kafka, tu es là. Hop là, Kafka. Ouais, là, il y a toujours besoin de le sortir. D'ailleurs, il n'est jamais tout au même endroit. Tu ne sais jamais où l'attraper. C'est le problème avec les livres. Tu ne sais jamais où ils se mettent. Alors que l'informatique, tu es toujours un moyen de retrouver. Là, c'est un coin que je n'ai aucune raison de montrer sur les vidéos. Est-ce que c'est du bazar pour autant ? Non, parce que là, par exemple, c'est des papiers courriers, mais c'est de plus en plus rare qu'on ait traité du papier. Il y a toujours des bazars de papiers une fois tous les trois. Tu le prends, tu l'ouvres. Mais à côté, c'est mon scanner. Un scanner qui est bien parce que tu peux mettre la plaque qui vient jusqu'au bord, donc tu peux lire les livres sans trop péter leur allure. On peut faire la même chose avec un téléphone, il y en a qui me disent, mais quand même, ce scanner, quand il arrive sur l'ordinateur, c'est déjà un fichier Word carrément, donc je m'en sers énormément, énormément aussi, en particulier pour toutes les petites fiches ateliers d'écriture. Ceux qui sont dans les ateliers savent bien toutes les fiches d'extrait et pourquoi ? Parce qu'on peut aussi les réutiliser en classe. L'imprimante, scanner, c'est fonctionnel, ça me prend de la place. Et après, tu as vu autre chose. Tiens, ça, c'est un crayon que je l'avais acheté dans le Cantal l'an dernier quand on faisait des petits montages avec le Pifarelli. J'avais repris pour faire une lecture sur le thème usine avec du Linhart, avec du Kaplan, avec du Jean-Paul Gou, avec évidemment la sortie d'usine. Tiens, là, pour une fois, je vais indiquer les numéros de page et je m'étais acheté un crayon. Patafix, moi, le bricolage, ça se limite un petit peu à ça. J'en fais gros usage. Peut-être, il faudrait un patafix à tête aussi. Et puis, réparer super résistant Teza rouge. Alors, ce n'est pas pour réparer tellement, sauf que ces petits machins rouges, après, au feutre, tu marques pour les disques durs, par exemple, archives vidéo, vidéo atelier, histoire de la littérature. Comme ça, une pile comme ça, je ne vous ai pas montré les disques durs. Voilà. un petit bout, un petit bout de mes disques durs de sauvegarde ou ceux que t'emmènes. Tu fais une intervention quelque part, tu mets une semaine en Suisse, je dis tiens, c'est celui-là que je vais emporter. Des fois, tu es bien en peine de retrouver ce qu'il y a dedans. Sauf que tu dis, ah, c'est celui qui serait marqué Urbex, grâce au répartout. C'est à ça que tu mesures bien en quoi on est toujours les dinosaures du futur, même si le futur, ça semble de plus en plus dans le secteur. Qu'est-ce que j'ai là ? Ah, tenez, toute une collection de Modiano en folio. Ah oui, ça fait 4 mois, 6 mois. Mais je sais qu'il faut que je fasse une vidéo Modiano à partir de cette collection de folio. Tant que je n'ai pas fait ma vidéo, ces Modiano resteront ici. avec le risque que, après, je les ai un peu oubliés. C'est comme ça que ça marche, celui-là. Il y a des tiroirs. Par exemple, là, il y a des tiroirs au vieux micro. C'est un Besançon, une fois au musée du temps avec le Turpifarelli, que le gars qui faisait la sono m'avait mis, là, un de ces vieux Sennheiser de télévision. Vous savez, qu'on voit sur les photos Frank Zappa et tous ces gens à l'époque. J'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit, tiens, je vais m'en acheter un. Et sur Ebay, on en trouvait. Après, tu t'es dit, tiens, celui-ci, par exemple, c'est un modèle plus ancien. Je vais m'en acheter deux. Après, sur Ebay, j'en avais vu un. Oh, celui-là, là, ça vaut le coup pour ce prix. Et puis, au contraire, qui était bien moderne. Celui-ci, je crois que c'est le plus vieux. Il date de 73, 74. Il y a un son. Ils n'avaient pas les mêmes métals à l'époque. Bon, et puis, aujourd'hui, par rapport à nos micros, comme le Rod que je vous ai montré, évidemment, ce n'est plus tout à fait ça, mais je les garde, mais mes vieux sous-analyseurs. Je peux même vous montrer ce qu'il y a au-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est une bande, un paquet de DVD. C'est surtout quand je travaillais la musique à l'époque. Tiens, le Godard OnePlus One en version pirate. Il doit y avoir un Gamey Shelter, celui-là, il n'est pas pirate, mais il y a aussi le... Hop là ! Robert Frank sur les Rolling Stones Coxsucker Blues. Alors là, pirate de chez pirate Bob Dylan, Don't Look Back. Mais là, ça, j'avais ça, c'était quand j'étais en première, 69. John Lennon Give Peace a Chance à Toronto. Je n'y étais jamais allé à Toronto à l'époque. Rolling Stones Let It Bleed. Donc, c'est des vieilles reliques parce qu'à peu près, disons en gros, c'est tout ce qu'il me reste de mes 17 balais. Un Scarabée d'Or d'Edgar Po. Je l'avais acheté d'occasion parce que même avec ce côté un gras de la couvre, ça m'évoquait des souvenirs d'enfance d'avoir lu Edgar Po pour la première fois. C'était le Scarabée d'Or et c'était avec ces illustrations-là. Donc, je me suis racheté, je le garde. C'est bizarre comme tu reconstitues quoi ? Ta propre histoire de la lecture, les marqueurs de ta propre histoire de la lecture et c'est cette trace matérielle qui vient là. Ça, on a retrouvé ça avec mes frangins en vidant un storage après d'essai il y a deux ans. Un tableau portrait de mon arrière-grand-mère aveugle. Les frangins, on ne voulait pas. Après, on a retrouvé le type qui avait fait et qui n'avait pas ça. Maman par Jean Massé 1945 Eugénie Baudin 1873 1964 donc 73, 27 et 45 elle a 72 ans. Tu vois comme c'est bizarre quasiment sur ce tableau l'âge auquel moi j'arrive. Je ne m'étais pas aperçu ça avant. Jean Massé il a un peu raté les mains mais peinture à l'huile qui a débarqué comme ça toute seule et que tu retrouves à la Rochelle sur une zone en vidant des conteneurs de choses sous pur à tel. Où la mettre ? Là, dans mon bureau. Tu seras bien l'arrière-grand-mère. Elle y est depuis. Alors là, ça va être éclairé tout de travers. J'ai remonté un peu la loupiote comme ça. Elle ne vale pas très cher mais loupiote, j'ai acheté ça c'est les moins chers de ces petits trucs LED mais tu peux piloter un peu la couleur par le téléphone. Déjà, ça change tellement mais ce serait mon rêve d'avoir un petit peu d'équipement un peu mieux. Donc là, si je le chunte, là, cette armoire, on ne la voit jamais. C'est des étagères. Alors bon, moi, j'ai toujours des réserves. Ça vient des temps de l'usine ou des trucs de clé Allen. sur cet étagère-là. Je stocke ce qui concerne le son. Ce micro, par exemple, je m'en suis servi des années et des années. C'est un NT1 Rode. C'est un super bestiaux sauf que quand tu l'enregistres, lui, il te bouffe et tu ne vois rien. Le mec, il te open derrière. Donc, je préfère le micro Canon mais c'est même à 20 ans d'âge et puis tout rescotché partout parce que sinon, ça fait des reflets quand j'avais un Canon. Il bousillait tout l'autofocus parce qu'à cause des petits reflets. L'appareil Canon le prenait pour un bonhomme. Ce qui n'était pas idiot non plus. Et puis, j'ai des trucs comme ça qui ne me servent pas. Ça, c'est un petit zoom F2. C'est génial aussi parce que ou F1, je ne sais plus. En tout cas, c'est un truc avec un petit micro cravate. Je ne m'en sers pas assez mais je devrais m'en servir. m'en servir plus. Le micro cravate, ça permet de parler très loin de la caméra et puis tout s'entend quand même. Ici, jusqu'à récemment, j'avais tous les livres d'art qui étaient mon atelier de livres d'art et de photos. Mais ça devenait trop, je les ai éjectés. Il ne reste plus que des trucs de copains. Tiens, ça, c'est mon copain. Pierre Ardouvin. Il a fait une belle expo à Vitry, au McVal. Il m'avait demandé un texte. Je suis content de l'existence de ces petits livres. Ça, c'était acheté dans une brocante. C'est un livre de 1954. La technique du caméraman. Tu diras, tu ferais bien de le lire un jour. Ben oui, justement, je le lis. Ce n'est pas parce que tu lis un livre que tu es plus fort en technique caméraman. mais pour moi, il y a toujours eu cette médiation du livre. Là, ici, ça, je ne le montre pas. C'est mes propres bouquins. Attendez, je ne sais pas si on voit. Si je baisse, là, ici. En gros, c'est mes propres livres. Ben, tu as quand même besoin de t'en servir pour le boulot. Donc, c'est une commodité, mais il y a besoin qu'il soit à l'écart. Là, sur mon petit pupitre, j'avais acheté ce pupitre à un moment où je me disais qu'il faut alterner la position debout et assise. je prenais le portable, je mettais mon petit Mac sur le truc et debout, j'adore écrire debout sur ces petits pupitres qu'utilisent les musiciens pour mettre des trucs sur scène. Tu as un appui, une énergie et finalement, maintenant, on regarde à chaque fois, il est branché sur l'écran extérieur, sur le disque dur, il alimente le magnéto, résultat, le petit truc, je ne m'en sers plus des masses, mais là, ça c'est les Lovecraft chez Pointseuil, ils m'ont envoyé tout un paquet d'exemplaires justificatifs. Bon, il y a des secrets dans un bureau, tu montres tout dans un bureau, bien sûr, il y a des secrets, bien sûr, tu ne montres pas tout, il y a d'autres choses, mais ce que je voulais vous partager, c'est cette espèce de boîte qui est devenue comme si tu rentrais à l'intérieur de toi lecteur, toi écriveur, mais que dans cet intérieur, tu es une sorte de maison et cette maison, elle parle par ça, par l'écriture là de la vidéo, par ce que tu publies en montrant, parlant, et c'est là où commence cette interrogation qui est dure, qui est violente, qui est angoissante, où tu te dis mais si, là, maintenant, c'est ça qu'il faut faire, ce n'est pas autre chose que tu as à faire, c'est ça que tu as à faire, alors bien sûr, le faire de mieux en mieux, je ne vais pas montrer là-haut, par exemple, il y a un grand rideau noir, bon, sur rien, tu trouves ça à 20 balles là sur Amazon, je mets le rideau noir là derrière, là sur les livres, avec des grosses pinces, j'ai toute une série de pinces, et puis, tu mets le truc, et après, tu garderas juste le milieu, et puis, je fais ces impros, là, j'en ai 10 à monter, j'ai fait ça avant-hier, j'ai déjà un petit peu préparé là, les contrastes, la synchro avec le son, et donc, maintenant, c'est prêt, il faut juste que je le découpe, et puis, ça va continuer, je les mets en ligne, verticale, ça s'appelle Histoire de la littérature, figurez-vous que j'en suis là, ça là, c'est la 107, à la 117ème, que je vais mettre en ligne, donc, tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça, sauf que tu sais qu'à ce moment-là, c'est ça que tu as à faire, c'est dur, se dire, mais c'est quoi ce truc de vidéo verticale, c'est toi, c'est quoi ce truc-là de durée entre 1 minute 30 et 2 minutes 10, et puis, qu'est-ce que tu fais, et se dire aussi, tiens, cette série-là, peut-être, imagine, tiens, qu'une radio, une télé, te dise, mais non, mais maintenant, évidemment, ça n'existe plus, c'est ça qu'il faut comprendre, que maintenant, c'est nous, te dire, eh bien, si on apprend à le faire mieux, qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire mieux ? mais apprendre à faire mieux, ce n'est pas simplement parce que tu auras un meilleur micro, un meilleur appareil, c'est, tu auras des conditions aussi de pouvoir prendre du temps, de pouvoir élargir, même dans le même espace, même si tu ne bouges pas d'espace, tu auras élargi quelque chose, tu auras élargi aussi le temps de faire les choses, c'est une des raisons qui font que, là, maintenant, un, si vous avez envie de venir sur le Patreon, ça, depuis des mois, là, c'est incroyable comme ça nous emporte, mais la deuxième chose, ce tout psy-geste de dire, tiens, le ZIG, là, bah, c'est un brave ZIG, il ne comprend pas tout ce qu'il fait, on ne sait pas pourquoi il le fait, c'est trop long, il y en a trop, mais ça ne fait rien, mettez juste, là, le truc, abonné, moi, 9 448, et je vais monter jusqu'à 10 000, et à 10 000, ah, bah, vous savez, rappelez, un grand tirade, conquérir tout le monde entier, spadassin, merdant, et puis, il lui demande, que visez-vous par ces conquêtes, ça résonne aussi avec les temps actuels, et Picrocol, qui répond, « ce sera que reposerons à nos aises ». Moi, je n'ai pas trop envie de me reposer, déjà, mais, je garde quand même cette phrase-là, mes vidéos sur Rabelais, tiens, voilà quelque chose que j'ai envie de refaire, un projet où tous les jours, là, juste une rubrique, pour ceux que ça intéresse uniquement, eux, parler que de Balzac, mais pendant un an, tu parles que de Balzac, c'est le genre de truc, tu vois, t'as envie, t'as envie ! Allez, abonnez-vous, merci, et puis à vite, on en reparle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –